bonjour dans cette vidéo nous allons créer des bassins vincent à ce banc sur un modèle numérique d'élévation qui est celui de halos qui est le plus précis actuellement utilisé ensuite nous allons remplacer les lignes d'écoulement de nos eaux en utilisant la méthode de straler notre moyen niveau d'élévation que voici est issu d'une de nos vidéos que nous avons précédemment fait et qui montre comment l'obtenir comment l'utiliser gratuitement lorsque nous avons cette donnée ci là nous allons filmer notre image c'est-à-dire remplir les vides parce qu'il y a certains pixels par exemple qui n'ont pas de données pour ne pas forcer nos résultats car nous sommes encore fait une étude idéologique nous allons les remplir pour les remplir déjà il faut s'assurer que vous avez toutes les extensions validées on parle d'un customer on parle extension et on s'assure que l'extension notamment celui du spatial analyst est validé dès que cela est vérifié nous partons dans spatial analyst tones hydrology et nous prenons field nous prenons notre DEM qui est ici DSM qui veut dire digital surface model et nous partons dans le dossier ARIS P nous allons appeler notre dossier DEM nous validons le principe de cette vidéo est tout simple pendant que le processus se fait nous allons montrer deux trois autres astuces pour ne pas en réalité perdre un temps donc pendant que le carton va s'exécuter nous allons montrer comment faire pour obtenir d'autres trucs en parallèle déjà ici pendant que notre premier fichier est fini ce que nous allons faire ensuite c'est partir créer le raster direction des flux en fait qui va montrer les lignes d'écoulement des eaux là nous allons appeler notre DEM qui vient d'être générée et nous allons appeler notre fichier par exemple direction tout simplement tout simplement et nous validons pendant que nous validons déjà imaginons que nous voulons nous balader de manière rapide dans notre pixel dans notre raster pour cela nous allons utiliser ce qu'on appelle les bookmarks nous allons créer par exemple un bookmark ici là qui s'appelle vue global et il sera ici ensuite nous allons créer un bookmark ici qui s'appelle par exemple qui s'appelle par exemple nord-ouest nous repartons ici et nous créons un ça réciproque qui est nord-est là si je veux repartir ma vue globale je vais être directement quelqu'un là sur ma vue nord-ouest je vais faire pareil ceci fait nous allons créer notre raster flow d'accumulation des flux qui se base aussi sur le raster précédent flow direction il a noté que pour optimiser cela parfois nous faisons ce qu'on appelle les modèles builder qui prennent tous ces paramètres et sortent directement le résultat sortir nous l'appelons accumulation et toujours dans le dossier arispe et nous validons nous voit déjà que les données cela vont s'accumuler et on fait ça va faire beaucoup nous pouvons déjà pour bloquer pour grouper nous pouvons déjà grouper nos données en ce qui savons que cela ce sont les données initiales nous pouvons appeler les données intermédiaires comme traitement et garder juste la donnée finale dont nous aurons ici la donnée initiale traitement un dossier un groupe traitement et enfin un autre groupe qui sera la donnée finale comment on fait cela par exemple ces deux ici là nous pouvons les sélectionner et tout simplement les grouper nous les appelons traitement et vous voyez que là nous avons coupé en réalité toutes ces données en deux blocs unique l'autre fichier est en cas de s'exécuter comment on voit lorsque le fichier est en cas de s'exécuter comment il est en train de procéder là nous partons dans le dio processing et nous partons dans le result lorsque nous sommes dans le result ça nous afficher cette plug ici et si nous cliquons là vous voyez que les deux qui ont déjà été fait ça met bien le marteau et celui-ci là vous voyez il a changé il était d'abord ça doit avoir un boulier le marteau pour dire que le processus est terminé donc voilà déjà à peu près on peut revenir à notre bookmark globale pour voir à peu près à quoi nos données ressemblent déjà nous voyons que nous voyons à peine une ligne d'écoulement et nous ne voyons pas les autres pourquoi cela en fait parce que nous commentons que nos données varient entre 0 et 5 millions dont il y a énormément de données comment faire pour gérer cela déjà nous pouvons venir ici et clic droit propriété par exemple la symbiologie et nous voyons que si par exemple nous nous égalisons nous essayons d'égaliser les histogrammes nous affichons nous voyons que en fait il y a un réseau qui est très dense c'est juste parce que les données sont dans une très grande place de ces plages de cellules nous pouvons encore par exemple optimiser l'affichage de nos données et là les données sont encore énormes bon mais cela n'est pas intéressant ce que nous allons faire c'est que nous allons créer une condition pour pouvoir mieux voir nos données comment créer une condition toujours dans l'analyse mais là nous allons partir dans le conditional et nous allons créer une condition plus la valeur que nous allons mettre est grande moins il y aura de données et réciproquement là nous allons venir prendre mettre la condition sur quoi bien sûr l'accumulation comme notre dossier vous le remarquerez là en anglais nous allons écrire en anglais dans value et nous voulons exclure les données qui sont supérieures par exemple à 2000 et nous validons et si les données sont supérieures à 2000 qu'est-ce que nous faisons nous disons garde la valeur d'accumulation si elles sont fausses on ne met rien pour dire que tu mets nos data donc tu ne mets pas de données nous définissons notre fichier où nous voulons que nous s'enregistrons nous appelons ça c'est ou est bon compte comme condition et nous validons le processus là c'est en train de s'effectuer nous voir que le résultat il s'est déjà acheté assez rapidement et là nous voyons que voici notre fichier à réalité compte si nous zoomons sur une partie nous voyons déjà des lignes d'écoulement parce que si on éteint vous voyez nous voir les lignes d'écoulement de nos eaux là nous devons les extraits pour avoir juste les chiffres failles de ces lignes d'écoulement c'est donc c'est possible permettre de pour extraire le réseau hydrographique d'une zone assez grande là nous avons pris la taille du image extraterrestre carrément pour faire cela et on peut connaître la longueur de cette taille en juste en mesurant nos données bien sûr c'est encore en mais pour mesurer on pourra mesurer parce que c'est encore des décimaux qu'on doit reprojeter c'est ça c'est cela nous avons une vidéo où nous montrons comment reprojeter un raster et même aussi comment reprojeter un vecteur là ce que nous allons faire c'est que nous allons réordonner notre fichier nos raster avec la méthode de strale pour pouvoir définir suivant les lignes d'écoulement car bien sûr nous savons qu'ici il y a cette zone où il y a les affluents et d'autres zones où il y a les et nous voulons facilement identifier les exutoires pour pouvoir faire les bassins versant comment faire cela toujours dans A pour le box nous allons dans streamhonder dans streamhonder nous prenons le raster conditions que nous voulons de créer et comme et nous prenons le raster direction des flux dans le dossier Harris nous appelons ça ordre bien sûr c'est la méthode de strale que nous avons utilisé et nous validons comme ces données sont les données intermédiées nous pouvons les ajouter dans notre dossier traitement en les déplaçant tout simplement là nous voyons que ça a réordonné de 1 à 5 maintenant nous allons extraire cette donnée et les reclassifier pour faire cela pour extraire les données d'un raster il y a plusieurs méthodes déjà avec les données idéologiques c'est ce que nous avons fait par ensuite nous allons partir sur stream to feature mais avec ce raster cela nous pouvons partir par exemple un outil de convention form raster ou diapathie du raster et faire raster ou polyline là nous prenons notre fichier ordre que nous voulons de créer et nous nous définissons le lieu d'enregistrement nous allons l'appeler ordre bien sûr je m'assure que je serbifie les polygons pour les rendre à pour qu'ils ne soient pas trop pour qu'ils soient un peu plus réels et je valide là nous avons converti nos données qui sont en réalité qui sont en réalité juste des raster des pixels en polygones et voir les polygons qui viennent de se créer dès que les polygons se créent nous pouvons les replacer tout simplement en avant dans les propriétés symbologie et bon déjà il faudra s'assurer là je sais déjà que ce sera dans gris qui aura les données je mets à values et c'est que ça va de 1 à 5 maintenant je peux les reclasser tout simplement déjà le bleu pour dire que c'est un cours d'eau et je fais varier les épaisseurs là j'ai gardé tous mes lignes en bleu et chaque fois j'ai incrémenté d'un pour augmenter donc par exemple si le 1 j'ai pris une épaisseur de 1 par exemple le troisième je vais prendre une épaisseur de 3 et le cinquième aurait une épaisseur de 5. Dès que je fais cela dès que je valide vous voyez mon réseau est densifié nous voyons nous identifions facilement les affluents et le sens d'écoulement des eaux si nous ferons cela nous rappelons cela à nos climatiques et nous voyons que nous voyons déjà à peu près comment les eaux circulent là maintenant nous avons ressorti les bassins dans nos zones nous pouvons par exemple améliorer la visionnation de notre carte en prenant par exemple cette vue-ci pour voir les zones nous pouvons aussi par exemple draper cela sur un team ou bien sûr un team triangulated irregular network par exemple ou sur d'autres données ce que nous avons fait maintenant c'est créer les bassins dans notre zone comment créer ceci lors de l'enseignement l'ordre de l'enseignement oui de nos de nos cours d'eau avec la méthode de straleur nous permet de rapidement identifier les exutoires afin de créer ce que nous avons fait tout de suite des points topo qui vont représenter les exutoires de nos cours d'eau avec ces exutoires nous avons créé maintenant les bassins versant de chacun de ces cours d'eau là donc tout de suite nous avons créé un fichier de forme toujours à catalogue vous remarquerez j'ai cassé maintenant ici là on aurait pu venir ici d'un jour procès on aurait pu venir directement à cette partie de cela on a lancé sur un catalogue moi je vais venir dans un catalogue et je vais créer des données dans le dossier à respect donc j'ai créé je vais cliquer droit à new et je prenne new shapefile bien sûr je prends le point je vais l'appeler exutoire j'appelle le point bien sûr je mets les coordonnées le système de coordonnées de ma zone imaginons que je ne connais pas le système de coordonnées dans lequel mes données sont ce que je vais faire c'est que je peux importer directement le système de coordonnées de mon fichier d'électeur à mes points pour faire cela je viens ici cliquer droit je fais importe qu'est-ce que qu'elle est par exemple je prends dmfield je fais a vous voyez qu'il a une fois identifié le système de coordonnées qu'il est comme je répète ma recherche ici là par exemple je sais que les fichiers ci-là ce sont les 43 26 et c'est quant à part la recherche vous voyez c'est l'où est 34 bien sûr on aurait pu mettre d'autres codes par rapport à la zone EPSG je clique sur ma zone et je fais ok là j'ai directement importé la coordonnées sans toutefois chercher et je fais hop là j'ai créé mon fichier de forme exutoire que voici maintenant je peux tout simplement passer en mode édition là j'ai déjà mon raccourci pour afficher cela je fais clic droit je passe sur editor vous voyez que c'est des clics qui disparaît et lorsque je remets editor il revient bien sûr ça revient un peu partout c'est parce que j'ai déjà ordonné mon l'affichage mon display je viens je fais ce que je passe sur start editing je clique sur ce que je veux éditer c'est exutoire je fais ok dès que cet outil s'il vient on vient ici create feature celui-ci là s'affiche on passe sur exutoire parce que ce sont les exutoires qu'on veut matérialiser dès qu'il passe sur exutoire je viens identifier les zones là ça s'affiche automatiquement j'ai encore activé un autre plugin qui s'appelle le snap ça s'accroche automatiquement à la zone le voici ici en haut que chez moi c'est activé si je l'enlève vous voyez rien ne se passe le snapping tous ces outils-ci là ils sont dans ceci et vous voyez bien que j'ai coché mon snapping ensuite je vais créer d'autres bassins versants voici à peu près mes bassins versants qui ont été créés bon mes exutoires qui ont été créés lorsque j'ai fini je passe sur édition je mets save edit quand j'ai pris directement stop ça me demande est ce que je vais enregistrer je mets oui bien sûr c'est pas sur la table attributaire de mon exutoire ça vous allez créer vous verrez qu'il n'y a pas encore de données et là ça a créé mais tout une table attributaire avec les points et les id bien sûr on peut faire on peut ajouter les tables et tout cela mais c'est pour moi aussi cette vidéo dès que ceci est fait nous allons partir toujours dans artobots pour finir et aller dans watershed cet outil-ci là j'aime beaucoup le mettre parce qu'il me donne à peu près un aperçu sur ce que le plugin fait vous pouvez le masquer en venant ici mais moi j'aime bien l'allumer je viens ici là j'appelle mon astaire flow direction que j'appelle les directions j'appelle mon fichier de points le voici exutoire je prends la table que je veux c'est id je peux venir vérifier la table c'est fid en réalité quand je peux je peux organiser suivant l'id je vais organiser sur le fid c'est feature et identifier pour prendre nos données donc nous prenons ici là nous prenons fid et nous appelons ça bassin et nous validons le résultat comme nous l'avons dit au début de cette vidéo vous voyez que ici là le boulet est en cas de série ça veut dire que le process est en cas de se faire comment faire pour afficher cela c'est un rappel comme nous l'avons montré au début de cette vidéo nous partons dans un duo process et nous partons dans un zone pour afficher cela parce que le résultat bien sûr à mon avis l'algorithme n'est pas encore complètement affiné il faut créer plusieurs points pour ressortir des bassins vincents cohérents mais déjà nous verrons que à cette échelle ci nous pouvons ressortir les bassins vincents et ajouter encore et garder la même symbiologie par exemple donc voilà en gros comment ressortir les bassins vincents sur une zone avec un modèle numérique d'élévation quelconque et ce va de manière tout simple on peut optimiser voici à peu près comment faire les bassins vincents du zone merci et à tout de suite pour les prochaines vidéos